Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de ma modélisation de mon programme de résolution d'un Rubik's Cube, je vais continuer sur mes variables. Donc en fait avec ce gros circuit qui est là, je vais premièrement vous reparler un petit peu de la théorie. Et aujourd'hui on va surtout passer à la pratique de l'épisode précédent. Donc toute cette partie correspond à l'enregistrement et à la gestion des variables de mes arêtes. Arêtes qui je le rappelle possèdent des cubes qui ont chacun deux couleurs. Donc mes emplacements mémoires sont tous placés. Cependant cette structure énorme, qui d'ailleurs fonctionne très très bien, n'est pas encore édité. Qu'est-ce que j'entends par édité ? Alors ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer après, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que mes variables, rappelez-vous, la variable contenue dans l'emplacement numéro 2 a les possibilités de déplacement 4, 5, 16, 23, 28 et 30. Que j'avais montré ici la dernière fois. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder parce que sinon vous allez être un petit peu perdu. Sauf bien sûr si vous êtes juste intéressé par la partie redstone, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, aujourd'hui donc je vais vous expliquer ça. Donc juste au niveau de la théorie, ce que je vais faire c'est que je vais coder mon truc de façon à ce que quand je déplace un cube selon une certaine façon, j'ai différents circuits redstone pour gérer, par exemple si je déplace la variable contenue dans l'emplacement mémoire numéro 13, je vais avoir les différentes possibilités qui vont être celle-ci, celle-ci, il va y avoir celle-ci, etc. que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est ce qu'on va coder aujourd'hui, ça va vraiment être la pratique. C'est-à-dire qu'une fois que je vous aurais montré sur un étage, il suffirait de répéter ça sur tous les étages, ce que je ferais hors caméra. Et ce circuit-là fonctionnerait entièrement, après quoi il ne resterait plus qu'à le faire avec celui-là. Ça consisterait très exactement à copier l'intégralité de ce circuit et juste à le coder différemment. C'est juste une question de code là. Il faut juste le coder différemment. Alors, tout ça, ça va utiliser ce principe-là qui est un courant aquatique. Donc l'arrivée est ici et j'ai la possibilité d'aller à droite ou bien la possibilité d'aller à gauche. Tout simplement. Donc comment ça fonctionne ? A chaque fois, j'ai deux pistons qui gèrent l'endroit où va le canal, soit ça va là, soit ça va là. Donc pour ça, il faut tout simplement que j'ai un piston qui soit activé par cette torche lorsque l'autre ne l'est pas. Quand j'active ce piston, cette torche est éteinte et du coup celui-ci n'est pas activé. Tout simplement. Et ensuite, on va avoir le courant aquatique qui va soit tout droit, soit qui tourne. C'est celui qu'on utilisera le plus. Donc là, c'est le même principe, sauf que j'ai mis les pistons par-dessus. En fait, dans tous les cas, les pistons seront par-dessus. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Ici, on a ce qui gère l'arrivée ici. Et quand j'active mon circuit, c'est le même principe. On a juste les blocs qui vont se déplacer pour aller autrement. Vous voyez, c'est juste ces deux blocs-là en fait qui vont bouger. Et j'ai mis le répéteur sur deux ticks. Alors bien sûr, ça va dans la torche qui va dans la redstone. Deux ticks, de façon à ce que si j'envoie une toute petite impulsion, je n'ai pas de bloc qui se coince, de façon à ne pas avoir de problème. Alors, la deuxième chose que je vais utiliser, ça va être ça. Alors ça, c'est un système qui a été créé par Test137E29, qui est un pur génie, qui doit passer ses journées à lire le code. Et dès qu'il voit un bug étrange et absolument génial, il l'exploite. Donc, c'est un système de transport d'items instantané. D'ailleurs, j'aurais dû en parler dans ma vidéo sur les impulsions érotiques, puisque c'est exactement ce que ça utilise. Démonstration. J'ai mis cette torche-là. Et cette même torche se retrouve ici. Donc, le principe de ce système... Alors, en fait, il a expliqué ça. Il faut que les droppers soient tous mis à jour en même temps, suivant un ordre... Pas spécialement, en fait. Il faut que les droppers soient tous mis à jour. Ah, je me demande si c'est pas par rapport à l'ordre... Enfin, si, c'est ça, en fait. Ce qu'il avait expliqué, admettons, ça, c'est des droppers. Il faut que je mette tous ces droppers à jour. Enfin, en fait, il faut que la... Ah, attendez. Je vais vous montrer ça avec des pistons, sinon ça va être trop compliqué. Donc, ici, j'ai des pistons. Enfin, j'ai un piston qui va déplacer ces blocs. Donc, mes droppers vont être représentés par les blocs de fer. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon item, je veux qu'il aille de là à là-bas. Donc, mes items vont partir d'ici pour aller là-bas. Vu qu'ils vont dans ce sens-là, il faut que la mise à jour des droppers se fasse dans l'autre sens. Donc, il faut que les blocs ici... D'ailleurs, il faut que je mette ça un bloc plus loin. Alors, attendez. Voilà. Il faut que les droppers qui vont être mis à jour par ces redstones se soient faits dans l'ordre inverse. Enfin, du moins, c'est ce qu'il avait expliqué en sous-titre sur sa vidéo. Donc, pour que mes items soient transportés instantanément d'ici à là-bas, peu importe dans toutes les directions, parce qu'il y a un autre système qui fonctionne, mais qui ne fonctionne que dans une seule direction. Donc, celui-là, je n'en parlerai pas. Donc, vu que mes items vont par là-bas, il faut que j'update mes droppers dans le sens de déplacement inverse, soit comme ça. Donc, c'est exactement ce qu'il fait. Enfin, ce n'est pas ce qu'il fait au tout début. Je vais vous montrer le circuit, vous allez voir. Premièrement, je mets mon item ici. Enfin, là, c'est moi qui ai rajouté ça, en fait. Mais le principe est le même. Je mets mon item ici. Ça va activer ça. Qui va, en fait, mettre à jour... Ça va mettre à jour ça. Deux fois. Parce que le piston ici va s'étendre. et va se rétracter. Donc, en fait, premièrement... Alors, attendez, si je peux activer ça. Premièrement, ça, ça va s'activer. Donc, là, la mise à jour est faite dans le sens de l'item. Donc, l'item, normalement, il n'est pas censé aller tout en haut. Par contre... Alors, du coup, il faut que je remette à jour. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le déplacement inverse, puisque les blocs vont être ramenés vers le bas. Et donc, là, tous les droppers vont être mis à jour dans le sens de déplacement inverse. Donc, si je vous montre ça... Il faut que je coupe ça. Donc, je mets mon item. J'active ça. Les droppers... Enfin, les items se sont déplacés. Ici, ma torche est à ce niveau-là. Maintenant, je vais mettre à jour de façon à avoir le déplacement inverse. Là, j'ai eu le déplacement inverse. Et normalement, vous voyez, ma torche se retrouve bien ici. Alors, là, j'ai juste fait un petit circuit pour éviter d'avoir des problèmes. De façon à envoyer deux impulsions. Ne me demandez pas pourquoi, mais quand je n'en envoie qu'une, j'ai eu quelques petits problèmes. Je pense que c'est trop rapide. Quoique là, ça fonctionne. Je préfère quand même envoyer deux impulsions parce que j'ai eu quelques petits problèmes par moment. Les droppers, les comportements des droppers sont très très étranges. C'est d'ailleurs ça qu'il a exploité. Mais du coup, je préfère, vous voyez, envoyer deux impulsions. Comme ça, donc, si je vous remontre le principe, c'est juste que je vais avoir ici deux fois la mise à jour quand le piston va s'étendre et quand il va se rétracter. Voilà. Alors, comment ça fonctionne d'un point de vue redstone ? Premièrement, ici, nous avons un bud. Vous voyez que quand je mets un piston ici, le piston, en fait, il est budé par ce bloc. Donc, ça va bouger. Ce qui va, quand ça arrivera ici, tout simplement, la redstone, ici, va activer ce répéteur qui va activer cette redstone, activer ce bloc et donc activer ce piston qui va renvoyer les items tout en ne mettant pas à jour ce piston. Et ensuite, on va avoir ici une mise à jour de ce rail puisque pendant que les blocs vont se faire déplacer, ce rail va s'éteindre et se rallumer un bref instant, ce qui va être suffisant pour mettre à jour ce piston. Et vu que ces mises à jour vont être instantanées, ce piston va instantanément se mettre à jour, ce qui va instantanément activer cette ligne en même temps que celle-ci, bien que d'un point de vue ligne de code, entre guillemets, ça s'active d'abord, après c'est ça, après c'est ça, mais ça va se passer lors du même tick game. Donc, on va avoir ça qui va se mettre à jour, enfin, qui va commencer à se déplacer, en commençant à se déplacer, ça va s'éteindre, donc mettre à jour ce piston, avant même que ça, ça ait besoin de se rallumer. Donc, en mettant à jour ce piston, et bien, même chose, enfin, ici, le circuit s'arrête, mais si je le continuais, étant donné que ça commence à se déplacer, on va avoir ça qui va s'éteindre, mettre à jour le piston ici, et ainsi de suite. Donc, je pense que je vais réussir à mettre sa vidéo dans la description, ça devrait être possible. Alors, maintenant, je vais juste me débarrasser de ça, et donc, on va attaquer le circuit. Alors, le circuit tout en haut, donc, c'est l'emplacement mémoire numéro 2, qui est contenu dans ce coffre, voilà. Alors, ici, quand j'ai deux droppers qui vont l'un dans l'autre, ça veut dire que les coffres qui sont attachés à ces droppers font partie d'une seule et même arrête. Donc, ça, c'est une arrête, ça, c'est une arrête, ça, c'est une arrête, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que, déjà, je repère les arrêtes que je vais vouloir déplacer. Donc, l'emplacement mémoire numéro 2 est associé au 4, 5, 16. Alors, ici, j'ai le 5, le 4, alors, 4, 5, 16, pour commencer. Le 16 est ici, là, j'ai le 4, donc 4, 5, 16, c'est bon. Ensuite, c'est 23, 28, 30. Donc, 23, 28, 30. Le 23, il est là. Le 28, le 28, ah non, c'est le 27, le 26, donc le 28 doit être là. Ouais, le 28. Et donc, le 30, le 30 est là. Donc, je vérifie bien que j'en ai 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, ça, c'est bon. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner ? Étant donné qu'il s'agit du premier étage, ça va être ce circuit-là. Donc, en fait, je vais envoyer une impulsion dans ce dropper. Ce dropper va donc lâcher son item. Son item va être... Alors, il faut juste que je récupère de la glace. Voilà, son item va être réparti d'après mon circuit entre les différents emplacements qui vont lui être dédiés. Donc, pour commencer, je vais repérer ses emplacements. Donc, déjà, ici, ce n'est pas un emplacement de destination, donc je peux casser ça. Et je peux casser ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis du vert ici ? C'est juste parce que, vous voyez, ici, je ne vais pas envoyer mon item dans un hopper. Je vais le faire tomber. Il va tomber dans ce hopper qui va aller dans le circuit. Donc là, le circuit, par contre, je ne l'ai pas montré. C'est le même. C'est exactement le même. Sauf que, chaque fois que j'ai un item qui va dans un dropper, je vais dans mon pulse limiter sur 4 ticks et il va dans le premier piston de mise à jour qui est en dessous de mon hopper. Donc, mon hopper étant à ce niveau-là, le premier piston à mettre à jour se trouve ici. Donc, j'envoie une impulsion de 4 ticks dans le piston qui va le mettre à jour deux fois en dessous, tout simplement. et c'est le même truc de partout, en fait. Tout simplement ça, il n'y a rien de plus compliqué. C'est bêtement le système qui est là avec le système que j'ai fait en bas qui est répété à plusieurs étages de façon pas très très compacte. Alors, ouais, parce que pour le coup, là, par exemple, j'utilise le bud parce que je n'ai pas envie de partir dans tous les sens. Je vais utiliser le moins de redstone possible. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Alors, je vais remonter pour faire mon circuit quand même. Donc, j'ai repéré les emplacements. Alors, il va falloir que, un à un, je coupe les possibilités. Donc, ici, je n'aurai pas mon item. Ici, je vais devoir amener mon item. Donc, non. Je vais le faire comme ça. Donc, ici, vu que j'amène mon item, je vais avoir de la glace. Ici, je ne l'amène pas. Ici, je ne l'amène pas. Ici, je vais l'amener. Je vais donc avoir ma glace ici, comme ça. Ici, je vais l'amener aussi. Donc, je mets... Merde. Là, il faut prier pour que il n'y ait rien au niveau du circuit qui a été touché. Alors, attendez. Du coup, s'il y a un truc qui est touché, moi, je suis vraiment mal. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que je me suis arrangé quand même pour mettre des blocs de protection. Et j'ai bien fait. Par contre, on va juste passer en difficulté Peaceful parce que je n'ai pas envie que des Endermans aillent me voler des blocs. Enfin, bien que je n'utilise pas de terre. On ne sait jamais. Et je vais pouvoir continuer après cette petite catastrophe. Alors, ici, je peux mettre ma laine. Du coup, je vais juste échanger ça. Voilà. Donc, ici, mon item, il va. Ici, mon item, il ne va pas. Non, c'est bon. Là, il y va. Il ne va pas. Il ne va pas. Ici, mon item, il va. En fait, c'est vraiment pour ça que là, je peux copier l'intégralité de mon circuit pour la suite. Pour le coup, je ne le ferai pas parce que je n'en ai pas l'utilité. Je verrai. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais au moins, je peux faire un étage pour vous montrer comment ça marche. Et le but, c'est tout simplement que vous puissiez comprendre. Alors, non. Là, je fais une petite erreur. Ici, mon item ne va pas. le but, c'est que vous puissiez comprendre et puis éventuellement être capable de le refaire. Mais bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui a envie de refaire ce circuit. Surtout que c'est très très long pour pas grand chose. Alors, ça non plus. Ici, l'item y va. Ouais, donc, ça va être ça à chaque étage. Donc, je vais devoir faire ça 24 fois. En sachant qu'à chaque fois, je vais devoir calculer où est-ce que mon item va pouvoir aller. Donc, ça va être un peu, un petit peu lent. Mais, ça reste un système qui, dans le fond, je trouve qu'il est assez simple. Donc, je suis assez content de moi là-dessus. Et, ici, on n'a plus aucun item. Donc, pour le coup, j'ai utilisé les commandes pour faire ça. Donc, je vais tout simplement couper, voilà, mon courant ici. mais, en soi, toute cette partie-là, j'aurais pu la détruire. Alors, maintenant, que ça s'est fait, ici, j'ai, ouais, c'est bon, j'ai des hoppers. Donc, j'ai pas de risque d'inondation. Alors, maintenant, je vais m'occuper de placer l'eau. Donc, tout simplement, pour placer l'eau, je vais placer l'eau. Donc, comme ça, tous les 8 blocs avec une demi-dale en position haute. On peut aussi mettre un panneau. C'est plus cher, mais ça marche aussi. Voilà, et je m'occuperai du circuit juste après. Alors, l'avantage avec ce design-là, c'est-à-dire que j'ai, à chaque nouvel étage, enfin, à chaque étage, j'ai une autre possibilité de rotation. ça veut dire que le circuit qui va me permettre d'activer mes différentes possibilités, j'en aurai un à chaque étage, donc ça va être très très pratique à faire. Alors, voilà, pour terminer, ça va être comme ça. Alors, maintenant, on va passer à la partie redstone. Donc, tout simplement, alors, ici, le courant, il part comme ça. Donc là, j'ai deux possibilités, soit je mets un bloc là, soit je mets un bloc là. Donc, pour ça, on va tout simplement mettre le piston comme ça. Ici, c'est comme ça. Alors, ici, je vais mettre un autre piston. Donc là, j'ai mes deux pistons. Ici, je mets ma redstone, mon bloc, ma torche. Je place les blocs. Et je place mon entrée redstone qui se situe ici, avec mon répéteur sur deux. Et c'est bon, j'ai mon switcher, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. J'ai mon système qui marche. Donc maintenant, on va l'envoyer là. Hop, ici, on va avoir exactement le même système. Donc, ici, j'ai mon piston. ici, j'ai mon piston. On met les blocs. Ça, on peut casser. Voilà, on va juste garder ça pour mettre la torche, la redstone. L'entrée, pareil. Et voilà, ici, j'ai mon deuxième switch qui fonctionne très très bien. Donc maintenant, on va aller là. Alors là, vous pourriez me dire que c'est dangereux de mettre un bloc. Enfin, ici, ça enverrait mon item comme il faut. Sauf que si je fais ça, en fait, mon item aura pris largement assez d'élan pour que ça fonctionne. Alors, si je vous montre le truc, parce que je ne vous ai jamais montré ce circuit-là en marche, ça va faire ça. mon item est déplacé tout en haut. Il est retombé ici et je le retrouve là. Du coup, d'ailleurs, je vais vous le montrer si je vais tout en bas. Alors, si je vais tout en bas, je vais juste préparer une petite commande. Alors, ça va être slash tp coordonnées relatives, coordonnées relatives plus 100, coordonnées relatives, alors, c'était juste pour préparer la commande. Je retourne en bas. Si j'y arrive, oui, c'est bon. Je vais mettre mon item là. Je me téléporte en haut et vous voyez que mon item, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il vient de tomber, voilà. Donc, c'est vraiment génial parce que c'est absolument instantané, ce qui m'arrange beaucoup parce que sinon, ça aurait été une énorme perte de temps. Alors, du coup, ici, je voulais mettre mon circuit, donc, mon piston là, mon piston là, pareil, donc, ici, du coup, il n'y aura pas de problème au niveau du courant aquatique. Ici, ça comme ça et ça, c'est bon. Alors, le courant, du coup, va tout droit. Ici, ça va être pareil. On n'a pas de problème de courant aquatique. En fait, je veux quand même vérifier parce que je n'ai pas... Enfin, je pense qu'il y a des failles possibles avec ce système. Enfin, bien que je n'en ai pas encore trouvé. Enfin, je n'en ai pas spécialement cherché, en fait. Mais du coup, il faut bien vérifier que ça marche à chaque fois parce qu'on n'est jamais trop prudent. Alors, ici, pareil, ma redstone, d'ailleurs, j'ai mal mis mon bloc. mon bloc va là. Ici, on met le répéteur sur deux tics. Le levier. Mince, je n'ai pas mis les blocs, par contre. Voilà, donc je mets les blocs. Après, je songerais presque ici à utiliser un système de convoi de blocs instantanés. Enfin, d'items instantanés. Je pense qu'à terme, j'utiliserais des circuits justement instantanés sur ce type de trajet-là parce que du coup, mon item, là, il va en ligne droite sur une certaine distance et je trouve ça un petit peu inutile de laisser mon item dans un courant aquatique comme ça alors que je pourrais le faire aller beaucoup plus vite avec un système à dropper. Donc, je verrais à terme. Je pense que je modifierais un petit peu ça. alors du coup, ici, la torche, le bloc. Donc, on a ça comme ça et on place les blocs que je n'ai pas encore placés. Voilà, donc là, ça fonctionne. Donc, ici, on va tout droit ce qui nous mène directement à la fin. Donc, ici, pas de problème et ici, ça nous mène là. Donc, maintenant, on va s'occuper du circuit redstone qui va gérer les différentes possibilités. Alors, j'ai pensé à un truc vraiment très très bête au niveau de ce circuit redstone. Il faut que je commence à envoyer mon signal à partir d'ici. Alors, je vais juste sortir un petit peu du truc. Ici, je vais faire un circuit qui va tout droit jusqu'au bout de mon truc. alors, du coup, il faut que j'aille au bout de mon courant aquatique et qu'à chaque fois, je fasse sortir le circuit redstone. Alors, c'est vraiment un système qui est très très bête. J'ai pensé comme ça et vous allez voir, c'est... Vous allez comprendre. Plutôt que de me casser la tête à faire je ne sais pas combien de câblage, je ne vais faire qu'un seul câblage et la seule différence, ça va être que ce câblage, je peux l'alimenter de différents endroits et selon l'endroit où je vais l'alimenter, ça va gérer... Enfin, ça va alimenter un certain nombre de mes circuits et donc gérer la sortie possible. Alors, le bout, il est ici. Alors, voilà, on va alimenter ça. Alors, juste, si j'alimente mon circuit ici, ça fait... Alors, oui, si j'envoie du courant, ça passe. Alors, juste, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que si j'envoie du courant à partir de là... Oui, mon circuit s'actif. Donc, tant que j'envoie du courant, les items passent. Donc, ici, on va faire la même chose. Je vais mettre mon bloc avec ma torche qui envoie du courant pour faire passer les items. Ici, même chose. Donc, en fait, tout va jouer sur cette ligne de redstone-là parce que selon l'endroit où je vais l'activer, je vais avoir les différentes possibilités qui vont se montrer. Ici, j'avais oublié de poser les blocs. C'est quand même plus pratique. Voilà. Et donc, alors, oui, je pourrais gagner pas mal de redstone, bien sûr, si je faisais ça de façon un petit peu mieux. Là, le but est juste de vous montrer le principe. C'est juste, c'est surtout un modèle pour moi pour voir que c'est bien possible pour après le construire en survie. Donc, c'est juste histoire de voir que ça marche. Alors, voilà. Et le tout dernier qui est ici. Alors, voilà, on met ça là. Donc, dans le cas où nous sommes, absolument, tous les passages sont ouverts. À partir du moment où j'envoie du courant ici, mon item, vous voyez, il va ici. Donc là, c'est la première entrée. Alors, d'ailleurs, je vais mettre un répéteur. Voilà. ça, c'est ma première entrée. Maintenant, je vais laisser cette entrée-là comme elle l'est et je vais aller ici. D'ailleurs, en fait, je viens de me rendre compte que je n'ai absolument pas besoin de cette ligne de redstone sur ce circuit-là. Sur ce circuit-là, je n'ai absolument pas besoin en fin de compte de cette ligne de redstone. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de redstone mais voilà. Puisque ici, je... Alors, attendez, à chaque fois, bien sûr, il n'y en a qu'un seul qui est activé. Donc là, tous mes items sont transportés sur cet endroit-là. Maintenant, ils sont tous transportés sur celui-là. Et ainsi de suite. Donc, je vais juste terminer ça et je vais pouvoir vous montrer du coup le circuit entièrement terminé. Donc, avec les six possibilités de rotation différentes. Bon, bien sûr, ce n'est que sur une seule des variables. Mais, c'est le même principe sur tous les étages. Une fois qu'on a fait tous les étages comme il faut, on a une pleine rotation. Voilà. du coup, on va tout désactiver. Voilà. Donc, on va décider que le premier convoi que je vais faire, alors ici, je vais mettre six items. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et donc, à chaque fois, je vais faire un convoi différent. Le premier convoi, je vais activer cette redstone-là. Donc, cette redstone-là, ça veut dire que mon item va aller dedans. maintenant, je vais regarder si ça a bien marché à la fin. D'ailleurs, mince, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Non, non, c'est bon, c'est bon. J'avais... Ouh là là, je suis perdu. Je suis perdu. Est-ce que ça a marché ? Non, ça n'a pas marché parce que je l'ai activé après. Donc là, normalement, mon item a dû se retrouver tout au bout. Donc, je vais juste revérifier ça parce que je me suis un petit peu trompé en faisant mon test. Donc, mon item a dû se retrouver là. Je vais juste recommencer parce que je me suis un petit peu perdu. Ah, ça marche bien les cinébots. Alors, on va, voilà, remettre l'item. Donc, premièrement, j'active cette redstone. J'envoie mon item. Ensuite, alors, on va juste attendre quelques instants. Voilà. Je désactive ça. J'active le suivant. Je vais envoyer un nouvel item. Donc, on va attendre que ça tombe. non, c'est pas là. C'est ici. Voilà, c'est bon. Je désactive ça. Maintenant, je vais activer le troisième item. Je vais l'envoyer. donc, on va juste attendre qu'il arrive. Voilà, c'est bon. J'active le quatrième. Je vais l'envoyer. le dernier levier. Donc là, normalement, je vais essayer de me déplacer à la vitesse de l'item. C'est bon. Et maintenant, je vais activer la dernière possibilité. Enfin, la dernière possibilité, non, le dernier levier. j'envoie mon item. Je vais jusqu'à mon dernier levier. Du coup, j'ai cinq leviers et six possibilités puisqu'à chaque fois, j'active au moins un levier. Et donc, la sixième possibilité, c'est quand je n'en active aucun. Donc là, mon item, j'ai cru voir qu'il est tombé. et je pense que c'est bon. Et donc, dernière possibilité, je n'active aucun des leviers. J'envoie mon item et je vais tout au bout vérifier si tout a fonctionné. Donc voilà, ça, c'est le bout. Alors, ici, je devais avoir un item. j'en ai un. Ici, je devais avoir un item. J'en ai un. Ici, je devais avoir un item. J'en ai un. Ici, si je devais avoir un item, j'en ai un. Et pour terminer, ici, je devais avoir un item. Et j'en ai un. Donc, c'est bon. Ça a bien marché. Donc, ce qui veut dire que là, je vais avoir ma première possibilité qui va intervertir les items. Donc là, tout de suite, c'est pas très, très, très intéressant puisque j'en ai, j'ai qu'une seule boucle. mais à partir du moment où j'ai deux boucles de possibilité, par exemple, si j'ai celle-ci et celle-ci, je vais avoir des items qui vont venir de cette boucle qui vont aller dans la première et on va commencer à avoir des choses intéressantes. Donc, sur ce, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous m'aurez suivi jusqu'au bout, que vous aurez compris, que vous aurez vu des choses intéressantes. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! !